Bonjour Isabelle. Bonjour Fleur. Merci de nous recevoir, on est ravie d'être chez vous. Je suis très contente aussi. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, alors je suis une très ancienne cliente d'Omae Crème, puisqu'en fait par le hasard d'une promenade, je vous ai rencontrée en décembre 2012. Je me souviens très très bien. Donc vous étiez une des premières clientes de la rue Tournant, qui est notre boutique historique. Voilà, j'ai eu en fait, mon œil s'est arrêté sur le mur de produits d'Hermalogica, qui était en fond de boutique. Et ce sont des produits que j'avais découverts 18 mois plus tôt, pendant une thalasso. Et j'avais eu un coup de cœur. Au départ, c'était beaucoup de noms, beaucoup de rituels qui paraissaient très compliqués. Mais vraiment, au bout de 3-4 mois, j'étais une adepte inconditionnelle. Et j'avais du mal, sur Paris, à les trouver, parce qu'ils avaient fermé dans des grands magasins et que je n'aimais pas acheter sur Internet. Du coup, vous êtes rentrée grâce à Dermalogica. Voilà, et j'ai rencontré Juliette et Marion, qui ont ouvert elles-mêmes cette boutique. Et depuis ce jour-là, on ne s'est plus quittée. Et puis vous avez changé beaucoup de marque. On va en parler tout à l'heure, mais vous êtes toujours fidèle à Dermalogica. Très hermétique au départ à entendre parler d'une autre marque. Et petit à petit, j'y suis venue plus facilement que je pensais. Aujourd'hui, pour nous, vous êtes vraiment une réelle ambassadrice. Je sais que vous parlez beaucoup de nous dans votre entourage, que vous ramenez beaucoup d'amis. Comment vous parlez d'Omai Crime à votre entourage ? Parce que parfois, voilà, comme il y a une discussion un peu entre filles et tu as un nouveau fond de teint, tu as un nouveau rouge à lèvres, tu as une peau mieux qu'il y a trois mois. Et donc, voilà. Donc vous arrivez à convertir des clientes ? Certaines. Oui, au concept. Je sais que vous êtes, on en reparlera aussi tout à l'heure, très adepte de nos soins du visage, dans nos cabines. Pour moi, c'est indispensable. Plus on vieillit, plus il vaut mieux acheter une crème plus abordable, mais avoir des soins en cabine extrêmement réguliers, parce qu'évidemment, vous n'avez d'autres produits qui sont plus concentrés dans les cabines. Et qu'est-ce qui vous plaît chez Omai Crime au-delà de la sélection de marque ? J'aime bien la sobriété et des lieux, puisque maintenant, il y en a plusieurs, et l'efficacité. Et les conseils, est-ce que vous êtes à l'écoute de nos... Oui, oui. Super. Bon, on va rentrer, on va parler vraiment beauté, parce que, en tant qu'ambassadrice, je vois beaucoup, beaucoup de produits que vous avez dû découvrir sur Omai Crime. Omai Crime, est-ce que vous pouvez nous parler de votre routine beauté du soir ? Alors, avec les produits Dermalogica, j'ai découvert le double nettoyage. Voilà. Et donc... Concept très connu sur Omai Crime. Voilà. Et donc, je n'employais que celui de Dermalogica, qui est ici, et avec les crèmes après. Au fil du temps, voilà, ça, c'est le baume. Donc, c'est le pré-cleanse ? Voilà, le pré-cleanse. Après, c'est... Je ne l'ai pas là, mais c'est le gel. Spécial cleaning gel, vous avez ? Voilà, ou le ultra-calming, parce que j'ai une peau assez réactive et sensible. Le mist, le daily, de temps en temps. Alors, en fait, la base, c'est l'huile pour démaquiller, ensuite le baume ou l'émulsion, et le mist. Et en fait, je suis passée de Dermalogica à Tatarpeur. Et depuis cet automne, j'ai découvert vos produits. Et j'avoue que je les apprécie beaucoup. J'avais été très touchée aussi quand vous m'aviez convié avec deux, trois autres clientes aux avant-premières de tests et de recherche. Je me souviens très bien. Et voilà. Et j'aime beaucoup, parce que d'abord, ils sont dans des formats très pratiques et puis très faciles à utiliser. Et j'apprends à mettre de moins en moins de produits. C'est bien. Less is more. Yes. Du coup, pour récapituler, en huile, vous alternez entre le Pre-Cleanse, l'huile démaquillante Tatarpeur, c'est ça ? Et l'huile démaquillante Omaiclin Skincare aussi. Alors, quand je n'oublie pas, je mets en contour des yeux le Dermalogica, puisque celui-là, je le réserve le Tatarpeur pour le matin, puisqu'il a un petit effet... Brillant. Brillant, illuminant, enfin... Voilà. Et ensuite, évidemment, une crème. Oui. Donc, il y a les périodes l'hiver ou après 50 ans, je recommande la ligne Power Bright. Donc, avec soit le Pure Night ou... Super Rich Ripper. Super Rich Ripper, qui est... Voilà. Ou alors, il y a la gamme de chez Kaufmann, que j'aime beaucoup aussi pour les crèmes. J'avais découvert l'année dernière, au moment du froid, la col-crème. Voilà. Et ma découverte de cette année sur les conseils de Lisa, avant qu'elle ne m'abandonne, c'est la pommade de Hervé Hérault, qui est juste une merveille. Que vous mettez le soir, du coup. Une merveille. Donc, le soir... Le double nettoyage. Un contour des yeux. Un contour des yeux. Une goutte d'huile. Ah, vous mettez de l'huile le soir. Une petite goutte. Dans la crème ou avant votre crème ? Avant la crème. Vous mettez lesquelles ? Alors, je mets soit la... Je suis toujours mes mêmes fournisseurs. Soit l'huile Rebulblante Oh My Cream. Soit en Dermalogica, l'Overnight. Voilà. Ça, c'est pour le soir. Merci pour votre routine du soir. Est-ce que vous pouvez nous raconter maintenant quelle est votre routine beauté du matin ? Voilà. Alors, le matin, comme le soir, je prends un petit peu de temps, c'est toujours plus rapide. Donc, soit il y a juste un nettoyage avec l'émulsion nettoyante d'Oh My Cream ou l'Ultra Calming Gel de Dermalogica. Et soit les matins où je souhaite... Ou un tout petit peu plus de temps, ou en tout cas trois fois par semaine, deux à trois fois, c'est une poudre exfoliante. Donc, soit celle d'Oh My Cream depuis cet automne, soit le Daily Microfoliant. Très bien. Donc, ça, c'est le matin. Voilà. Ensuite, ça aussi, c'est une des choses qui n'était pas du tout naturelle pour moi au départ, le mist. Et maintenant, je ne peux pas m'en passer. Et ensuite, j'ai le petit produit... Et comme mist, vous mettez quoi le matin ? Toujours l'Ultra Calming ? Ou l'Ultra Calming. Ou celui-ci, en fait, je le prends plutôt le soir, effectivement. Le Hydrating Festival. Le Raleissance. Voilà. Mais l'Ultra Calming est pour moi un produit toute cette gamme. Enfin, voilà. Et donc, ça, j'apprécie énormément cette nouveauté, puisque c'est un peu aussi sous forme d'huile et qui pénètre très, très vite. Voilà. Et donc, c'est la barrière Défense Booster. Donc, ensuite, c'est une petite crème fine. Donc, vous en avez sorti ? Alors, soit la dynamique, parce qu'avec sa protection solaire. Voilà. C'est vraiment une grande base chez moi. Et donc, après, c'est une crème assez légère. J'avais aussi mis la crème extra-riche d'Hervé Hérault. Ou alors une Suzanne Kaufmann des crèmes. Mais bon, vraiment, 9 mois sur 12, c'est la dynamique. On ne change pas une équipe qui gagne. Voilà. Je vois aussi pas mal de masques. Alors, j'imagine que c'est plutôt le soir, pas tous les soirs. Alors, vous allez faire beaucoup rire chaque esthéticienne qui s'est occupée de moi, parce que je fais un masque peut-être trois fois par an. Sauf, justement, ceux-là qui ne se rincent pas, en fait, qui se mettent en couche épaisse, comme celui-ci. Oui. Ou celui-là. Et qui, en fait, une fois qu'on les a appliquées en couche un peu épaisse, sont absorbées. Et on n'a pas, justement, la routine du masque à laisser trois minutes, à rincer. Voilà. Super. C'est super clair. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre dernier coup de cœur beauté ? Je crois savoir, mais... Alors, mon dernier coup de cœur, eh bien, c'est justement la fameuse pommade d'Hervé Hérault, qui est incroyable dans sa texture, qui doit d'abord se travailler un peu sur les doigts pour que les petits cristaux se dissolvent, et qui est épaisse. Et sur la peau sèche, c'est vraiment magique. J'aime beaucoup... Vous l'avez découvert récemment. Oui, j'aime beaucoup. Et la texture de la crème, la sensation, et évidemment, ses effets. Ouais. Super. Est-ce que vous auriez un secret de beauté à nous transmettre ? Je crois que l'essentiel, passé 50 ans, c'est beaucoup plus la régularité du soin cabine, parce que certains produits ont des efficacités bien plus profondes qu'à la maison. Et donc, il me semble savoir que vous allez dans les cabines au MyCrim toutes les 4 à 6 semaines. Voilà. C'est ce que j'espère. C'est une vraie assiduité. C'est une grammaire familiale qu'on m'a donnée, qu'on m'a appris. Et voilà. En plus de l'hérédité, je pense que c'est une bonne formule. Super. Merci beaucoup. Je vois un peu de maquillage. Est-ce que vous voulez qu'on parle un peu de votre routine maquillage ? Alors, le maquillage, plus j'ai vieilli, plus j'ai allégé, surtout dans les textures, pour qu'ils soient moins marqués. Et donc, j'aime beaucoup en maquillage les produits Nars, où j'ai des conseils précieux d'une jeune femme aussi, comme chez vous. et puis, j'aime beaucoup RMS pour tous les petits produits qui peuvent servir à la fois de phare à joues et de rouge à lèvres peu épais. J'ai découvert aussi, après les produits RMS, la nouvelle gamme. Et j'aime beaucoup ce bronzer qui peut servir aussi bien d'ombre à paupières que de phare à joues. J'aime bien la... Voilà, les... La biutilisation. Je suis pas une grande fan du maquillage des yeux chargés. D'une part, même étant graphiste, ça n'a jamais été quelque chose de facile pour moi. Et en revanche, j'aime beaucoup les produits qui se travaillent au doigt. Donc ça, ça me convient très bien. Parmi tous ces produits, est-ce que vous pourriez n'avoir que trois indispensables ? Ce serait lesquels ? Alors, le... Pour... Non, mais les nouveautés que j'ai apprises depuis que je connais donc ces marques-là et notamment Oh My Cream par la suite, c'est effectivement le baume. Les baumes pré-cleans ou... Le baume Oh My Cream. Oh My Cream ou le Tata Harper. Ensuite, il y a les mists qu'au début, je trouvais assez... Bon, oui, bon, d'accord. La sensation était très agréable en cabine mais je n'en voyais pas d'utilité. Or, oui, maintenant, je suis une accro. Donc, vous choisirez laquelle ? Quand même, pour moi, c'est le soir, l'Ultra Calming et avant le maquillage, le Gros Nail Chimiste. L'Hydramiste. Qu'est-ce que vous aimez chez elle ? Oui. Alors, j'aime beaucoup quand on l'applique, qu'on attend juste qu'il soit sec et qu'on applique ou une bébé crème ou un soin maquillant très, très peu épais. Ça permet de l'étirer, l'étaler encore plus et que ça soit moins... Plaque. Voilà. Je n'aime pas du tout les maquillages épais. Alors, mon troisième produit, puisqu'il fait un peu d'une pierre deux coups quand même, c'est le... Le contour des yeux tatarpe. Voilà. Qui a le petit côté illuminizer qui m'évite après de prendre l'autre. C'est lequel ? Est-ce que vous pouvez nous souvenir, nous lire le nom du... Alors, écoutez, comme je suis un dinosaure, il me faut des lunettes pour lire. Alors, c'est le Illuminating Eye Cream. Super. Donc ça, ça serait vos trois produits. Oui. Génial. Très efficace. Merci mille fois, Isabelle, de nous avoir reçues. À très bientôt. Ça m'a fait très plaisir. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada